Cette fameuse colline de Charolles va donc abriter au Moyen-Âge l'évêque de Paris. On va dire que c'était un évêché. Il y a une petite église, il y a des vignobles, et oui, il y a 20 mètres. Mais moi j'ai jamais eu de problème, moi ça fait des années que je suis tout seul. Voici le tiers du Père Lachaise, vous avez décidé de faire une visite avec Jean-François au XVIIe siècle, ou des jésuites. Une compagnie de Jésus viendra s'installer ici sur des terrains de 17 hectares, où au Moyen-Âge, l'évêque de Paris avait une maison d'habitation. En fait, nous sommes sur la colline de Charolles. On va enterrer une petite fille qui va mourir à l'âge de 5 ans. Elle va tomber d'un bateau et s'éloigner. Elle s'appelait Adélaïde Payard. Pour atteindre aujourd'hui la superficie de 44 hectares. Oui, le Père Lachaise est aussi grand que le Vatican. 70 000 concessions et 1 million de personnes enterrées. C'est quoi ça ? C'est une association pour les aveugles. Bien sûr. La planète Bruxelles est très célèbre. Ah oui ? Regardez. Enfin, regardez. Zaza, oui. Zaza. Alors, il est représenté avec une sculpture. Est-ce que quelqu'un veut m'y retoucher ? Il y a une tombe au loin avec un entourage. Là-bas, plus loin à 15 mètres. Et que j'explique, il s'agit de les deux amants célèbres, Héloïse et Abélard. Ce n'est pas. Nous sommes en 1163, au 12ème siècle. Pierre Abélard est un moine qui enseigne la théologie. Et là, il y a une jeune fille qui est la nièce du chanoine Fulbert, qui est l'homme le plus puissant de France à l'époque au Moyen-Âge. Et ce chanoine Fulbert, c'est lui qui construit la cathédrale de Chartres. Et elle va aller accoucher au couvent de Paracels, en Bretagne, d'un garçon qu'on va appeler Astrolabe. Oui, c'est le prénom de départ. Si vous touchez, il y a des flambeaux. Il y a devant moi une chapelle qui a été restaurée à l'identique de ce qu'elle était autrefois, d'une dame qui n'était pas française et qui était d'origine autrichienne. Elle avait inventé une règle triangulaire pour les dessinateurs industriels. Monsieur Chabot a pu faire restaurer cette magnifique chapelle avec une jolie porte en ferforgé noir. C'est très varié, France 2, FR3, TF1, Arte, 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 Arte. Très célèbre pour une oeuvre, le radeau de la méduse. Alors cette oeuvre est représentée sur le fronton de la tombe. C'est une tombe rectangulaire avec en haut, pratiquement de taille réelle, Théodore Géricault qui est représenté allongé. car il a fait une chute de cheval terrible. Il en va là devant nous. Il est immense. Puisque pour ceux qui ne peuvent pas le voir, il fait au moins 10 mètres de haut, haute en haut de large et 15 mètres de profondeur. Il y a quatre colonnes. Il s'agit d'un président de la République qui s'appelait Adolphe Thiers. Venez, vous allez voir quelque chose de très très beau. On ne le trouve plus. Voilà. Maintenant, ça coûte la peau des fesses. Comment il s'appelle ? Éric ! Il était un fondeur. Il a travaillé beaucoup avec Auguste Bartholdi. Et on lui doit pas mal de choses à Paris. Malheureusement, il ne reste pas grand chose car il a fait fondre ses oeuvres pour faire des boulets de canon pendant qu'on était attaqués par Bismarck. Ici, nous avons trois grâces. Nous avons trois grâces, deux en hauteur, l'intolérance, la tempérance et la soumission. La soumission. Elle est à la hauteur de tes mains. Le précurseur de Braille. L'association Valentin Ahoui. et les aveugles reconnaissant il y a une plaque ça s'appelle un cataphal souvenez-vous Napoléon est ramené en 1840 il était mort en 1821 donc 19 ans après sa mort il traverse tout Paris dans un monument de cette forme là ce monsieur va faire le tour du monde il sera même ambassadeur de France en Egypte et il sera conseiller de Napoléon Ier et quand il va mourir à Paris il sera conseiller ce monument au sommet du parachaise car la tombe se voit de suite les églises voilà pour aller voir les 14 sarcophages qui sont en cercle à l'intérieur de la tombe ont des 121 mètres et que la tombe fait 42 mètres et qu'ils sont en cercle comme ça comme des représentations maçonniques voilà ça te plait aussi là-bas c'est la coupole c'est pas une église magnifique chanson c'est bien sûr et puis bien sûr peau d'âne alors pour l'impiaf c'était le doute de ce qu'on vient de faire voilà voilà je voulais terminer par cela un jour je vais réciter devant ce poème devant des gens il y a peut y'aller il y a il y a il y a